C'est le Zénite ! J'ai plus d'épisodes de... Non, j'ai davantage d'avance. Enfin, j'ai plus d'épisodes de Skyrim à publier que de Tomb Raider. Donc, le choix logique, évidemment, c'était... J'allais dire de jouer à un autre jeu, mais... On va... Oula, ça commence mal, hein ? Ça commence mal. C'est pas grave. Nous sommes le jeudi 12... Non, le lundi 12 décembre 2016. Ces ruines sont extraordinaires. Ces ruines sont extraordinaires. Oh non ! Oh, le mauvais ! Ah oui, c'est pour faire des petites grenades. C'est dingue, hein ? Dès que je suis en mode sneak, enfin, en mode infiltration, je me tais. C'est curieux, comme si ça pouvait m'aider. Nous disposons désormais d'un lourd équipement dans la grotte principale, et nous projetons d'accéder à une sorte de temple, même si nous devons pour cela enfoncer ces portes antiques. Nous avons découvert et étiqueté des centaines d'artefacts, mais deux équipes de surveillance ont disparu dans les mines. J'ai interrogé moi-même les prisonniers natifs. Ils disent n'en rien savoir de ce qui est arrivé à ces gardes. Nous avons eu beau les punir sévèrement, je crains qu'ils ne fomentent une révolte. Ha ! Je crains qu'en les maltraitant, ils nous haïssent encore plus. On l'a visiblement à faire à quelqu'un d'intelligent. Bon, ça il est visible, oui. Rien vu. Je voulais absolument pas les tuer avec la truc d'essence, machin, parce que je veux profiter de ma nouvelle perce, l'espèce de bonus de je sais pas quoi. Lui, je vais pas pouvoir le one-shoter avec son casque. Ça va péter ! Voilà ! Quel ! Comme sur des roulettes ! Alors, qu'est-ce que vous avez sur vous, monsieur la main ? Alors, je vais finir par changer de tenue, quand même. Outils d'amélioration, les outils d'amélioration, les outils d'amélioration, d'accord. Ils sont pas plus nombreux que ça. Je m'attendais à une armée de méchants ! Camarade, il est impératif que vous répondiez à mes missives. Nous avons un besoin urgent de matériel et de renfort. Une révolte est en cours, et les prisonniers contrôlent désormais le site des fouilles et les structures avoisinantes. En réponse, j'ai ordonné l'exécution massive de prisonniers issus de la population native. S'ils ont, ne serait-ce qu'un peu de bon sens. Ces rebelles déposeront les armes et se rendront pour sauver leurs frères. Ah non, 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 je suis con ! Effectivement, il y a de la zone à explorer, c'est ce que je voulais regarder, plutôt que de reprendre la tyrolienne dans le mauvais sens. C'est une sacrée porte, hein ? Je ne suis pas la première à essayer de passer cette porte. Effectivement. Je peux utiliser ces autres câbles pour forcer l'ouverture. Ah bah non, on ne va pas faire comme eux. Il n'y a rien à voir ici. Qu'il s'agit juste de le faire tomber. Oh non, tu veux dire qu'il faut simplement faire ça ? Peut-être qu'en poussant ce chariot. En le faisant pivoter ? Ah oui, d'accord, oui, oui, effectivement. Oui, c'est bien vu. Mais d'abord, je vérifie qu'il n'y a rien à voir par là. C'est quand même moyen comme barrière. Bon, tu vas me dire que c'est toujours mieux qu'un mur invisible. Mais bon, ça reste... Alors, non, 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 dans l'autre sens. Allez, je coupe la corde. Comment qu'on fait pour revenir, maintenant ? Ah, d'accord. Tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de choses à ramasser ici. Je trouve ça bizarre. Je trouve ça louche. Je suis à moitié endormi ici. Je viens de manger. Je suis, je suis, je suis... Je suis dans... Je me sens très, très bien. Eh, ça pique ! Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez anéanti mon multiplicateur ? Eh ouais, mais quelle bande d'enfoirés. Merde, le con, le con. Ben oui, le con. Je ne peux pas subir indéfiniment. Wow, 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 wow. Je suis mauvais. Je suis mauvais. Je suis mauvais. Heureusement, il y a le Wallach à Patrick. Oh merde, putain. Oh merde, il y a les collets à couvrir. C'est avant, couvrez-moi. Merde, avace, c'est là. Ah l'enfoiré. Oh merde, mais je fais n'importe quoi. Je tiens tellement à mon multiplicateur. Ça se trouve, il ne sert à rien. Je ne sais plus à quoi il sert. que je ne me fous pas à couvert, que je veux juste enchaîner. Moi, mon Dieu. Ouais, il y a des copains qui arrivent derrière. Ça se passe très très bien. Oh, je suis nul. Oh, je suis trop nul là. C'est bon, il faut arrêter les conneries là. Et laissez-moi respirer deux secondes. Merde. Ah putain, mon multiplicateur est redescendu. Je suis dégoûté. C'est bon, c'est calmé là. Et puis, il y a du swing. Je suis sûr que j'aurais pu envoyer les trucs d'essence, les machins. Hop, des chouchous. Avec les magouilles, on en a les fouilles. D'accord, c'est par là. Mais il y a bien un truc ici quand même. Je comprends mieux. Si je suis ces directions... Voilà. Il y en a des coffres. Une garde d'épée en or incrustée de pierres précieuses. Elle appartenait à un noble byzantin. La lame est brisée à la base. Est-ce que c'est arrivé pendant un combat ? Ouais. C'est ça qu'ils veulent savoir, les Françaises et les Français. C'est ça qui les intéresse en réalité. J'ai juste fait de la merde, il fallait me faire avoir. Alors. Encore du soin. Il ne fait plus aucun doute que notre réseau de communication a été saboté. Vous n'avez dû recevoir aucun de mes derniers messages. Mais je continuerai à les envoyer car c'est mon devoir. Les natifs nous ont attaqué sur plusieurs fronts, juste après la série d'exécution de leurs frères censés les mater. Ils sont bien plus nombreux que nous ne l'imaginions. Il est évident qu'ils viennent de derrière la montagne et qu'ils préparent soigneusement leur révolte depuis des années. Nous n'avons plus eau ni électricité. Et l'hiver approche. Ceux d'entre nous qui sont encore en vie ne vont pas tarder à partir. Nous disposons d'un train de marchandises. Et nous allons essayer d'emporter un maximum d'archives et d'artefacts. Je ne suis pas fatigué mais j'ai les yeux fatigués. J'ai dormi de 22h30 à minuit. Et cette 1h30 de sommeil m'a complètement suffi à récupérer toute mon énergie. Sauf que je ne peux pas commencer ma journée à cette heure-là. Du coup je suis resté éveillé jusqu'à 6h et puis j'ai fait 6h-11h. Du coup je suis un petit peu dégoûté de ne pas avoir juste fait une nuit complète et entière. Oh merde ! Ok alors attends. Je fais une grenade et je te l'envoie. Ouuuh un coup de pionner dans la tronche. J'ai le temps de ramasser. Ah non j'ai pas le temps. Ils sont où les guignons là ? Ah bah d'accord c'était le dernier. Ah merde c'est pas par là. Voici. Cette fresque dépeint le prophète. Préchant à Constantinople. Bon ça c'est toi qui le lis hein. Ah oui maintenant on a les machins d'amélioration. Alors. Un canon plus long qui... Oh t'arrêtes de trembler. Appliquer à tous les fusils. Imaginons. Euh... Le gagne sur deux tirs à poulies. Réduit les risques d'oreillage. Accroît la vitesse de rechargement. Ok ça c'est intéressant. Euh... Corde cirée. La cirée en la corde plus souple et en le tir plus filet et plus rapide. Euh... De toute façon faut que je dépense. Oh merde ! Ça me coûte une peau de sanglier. J'en avais besoin pour je sais plus quoi. Oh merde. Bon c'est pas grave. On achète sans réfléchir. Et on va changer de tenue. Quoique là je suis vraiment pas inspiré. Je suis vraiment pas inspiré du tout. Donc laisse tomber. On verra ça une autre fois. Voilà j'ai changé. Mais c'est sûrement pas définitivement la définitive définitivement. Je suis vraiment pas inspiré. Je suis vraiment inspiré du tout. Je suis vraiment inspiré du tout. Euh... Du coup... Attends c'est peut-être par là mais c'est en passant par là où j'étais. Parce que du coup j'aurais bien ramassé les affaires de Roger. Ah merde à quoi il sire le feu de camp là-bas parce que du coup il y a deux directions et je veux être sûr de rien rater. Ah je suis revenu au début. Ah y'a un bug tout ce début. D'accord. D'accord d'accord. Par contre j'espère que je peux revenir après parce que j'ai avancé mais ça se trouve j'ai raté des trucs là-bas. Ah ok ouais non c'est bien... Ouais non. On va continuer là. Ah merde. Finalement j'ai changé d'avis. Finalement on va pas continuer là parce que je sens que c'est la suite. Et je suis tueux de savoir ce qu'il y a du côté du feu de camp. Attends sur une petite roulade. Peut-être de là que je viens non ? Non non. Non non il y avait pas de feu de camp tout à l'heure. Non non justement je suis venu de l'endroit en dessous. Ah bah si c'est de là que je viens. Non. Ah si oh le con. Bah. Et d'abord alors là vous êtes libres de lâcher vos pouces rouges hein. Mais pleinement mais de manière complètement vivante. D'ailleurs je vais en mettre un moi aussi. Je serai le premier pouce rouge. Oh là là mais quel crétin. What a fool. Ah bah on voit tellement moins les choses quand on joue et qu'on enregistre que quand on regarde la vidéo. C'est bien comme excuse. En plus c'est une vraie excuse hein. Je suis désolé. Ça c'est complètement valable. On s'en rend compte que finalement quand ça nous arrive à nous. Alors c'est pas vrai on va essayer de se le rattraper même si j'y crois absolument pas. J'ai failli faire. Oh merde la bobine à Patrick. Oh merde. Bon j'imagine faut pas rester là. Ah d'accord par là. J'ai une sacrée force dans les bras quand même. Et pesait pas grand chose aussi. Si je peux faire s'effondrer cette grue, ça devrait me permettre d'enfoncer cette porte. Il faudrait peut-être que je relis avant de la balancer dans lui. Il faudrait peut-être que je la relis à quelque chose. Si je peux remplir ce seau, il s'en va assez loin pour faire s'effondrer la grue. Hop. C'était mon moumou. Et inconsciemment tout en étant en téléphone, j'ai simplement relié ça à ça. Mais le problème c'est qu'il y a cette saleté... Je dois pouvoir la mettre dans l'eau en utilisant ce treuille à cordes. Je dois pouvoir la mettre dans l'eau en utilisant ce treuille à cordes. Ah bah voilà. J'ai dit qu'il y a cette saleté de machin qui m'empêche de pousser le chariot dans l'eau. Ah 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 ! Malin ! Merde, j'étais même pas sous la cascade. Ah bah merde, j'ai trouvé anormalement vite. J'ai même pas fait exprès, j'avais la tête ailleurs. Ah ! Ouh ! Ça glisse. Ta-ta-ta-ta-tant ! Ta-ta-ta-ta-tant ! Allez Majeur, sautez, pied au plancher, dans le regard ! Ah, 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 ah. Cette statue doit représenter le prophète immortel. Voyez où l'autre Constantin qui va tout faire péter là comme d'hab. Ici, cela représente l'exode de tout son peuple depuis les déserts de la Syrie. Ils se sont installés dans une vallée isolée et ont bâti une grande et belle cité. Quittais-je ? Pour protéger la cité ainsi que son peuple, le prophète a levé toute une armée de guerriers. Mais qu'est-ce que ça peut bien indiquer ? Cet artefact-là, ce n'est pas la source divine. C'est quelque chose d'autre, quelque chose d'autre, mais quoi ? Et ces guerriers forgèrent pour lui un atlas pour que le prophète pût toujours situer dans sa cité les secrets qu'elle renferme. un plan de la ville. Il pourrait sûrement me mener à la source divine. C'est vrai que si le prophète a pu vivre assez longtemps pour voir l'élaboration d'une ville entière, il devait être un petit peu vieux le grand. Tu ne m'en veux pas si je pique tes sous, monsieur le prophète ? Euh, alors attends, euh... Hop, ouais, donc c'est par là. C'est un miracle que cet endroit tient encore debout. Oh, je suis raché au prophète. Oh, putain, il y a de l'eau. Oh, quel connard, le prophète. Oh, putain. Oh, putain. Cette fois, je le sens encore moins que d'habitude. Oh, là, là. Oh, oui, oh, là, là. Oh, putain, j'ai les jetons, mais j'ai les jetons. Que ceux qui n'ont jamais joué à Tomb Raider 2 arrêtent de se foutre de ma gueule. Parce que les murennes, les requins, les barracudas, ça te fait moi, ça te fait moi rire, ça. Barracuda. Vallée géothermique. The Geothermic Valley. Bah tiens, c'est à l'arrivée à la vallée au géothermique qu'on va s'arrêter, là, tiens. Tiens, pour la peine, voilà. En fait, on se foutre de ma gueule, j'aime pas ça. On arrête l'épisode, attends, voilà. C'est comme ça, il n'y a même pas de bisous-bisous, on s'arrête, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Saufgarde. C'est tout. Merde, on va se sauvegarder là, voilà. C'est tout. Au revoir. Ça vient, c'est la fin de la vidéo. Maintenant, tu peux aller faire autre chose. Ou alors, t'abonner, mettre un pouce, et avoir cette chanson dans la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada ...